Karine interroge des étudiants de première et de dernière année sur leur consommation quotidienne de fruits. Donc ça doit être des étudiants de son université, enfin ça je ne sais pas. Les résultats en nombre de fruits sont rassemblés ci-dessous. Alors ici on a la consommation de fruits des étudiants de première année, et là la consommation des étudiants de dernière année. Alors les questions qu'on nous pose c'est ça, en fait il faut qu'on complète ces phrases. Le nombre moyen de fruits consommés est supérieur chez les étudiants de, alors là j'imagine qu'on nous demande, oui c'est ça, première année ou deuxième année, d'accord. Et puis la moyenne est un bon paramètre de position pour la distribution de fruits consommés par les étudiants de, j'imagine que c'est pareil, de première année ou de deuxième année. Voilà. Alors on va commencer par calculer la moyenne de chaque distribution, la moyenne de fruits consommés par les étudiants de première année, et puis la moyenne de fruits consommés par les étudiants de dernière année. Alors je te laisse le faire, tu peux mettre la vidéo sur pause et puis le faire de ton côté, ce sera un bon exercice. Bon j'imagine que tu l'as fait, alors on va le faire ensemble. Alors j'ai copié la page pour pouvoir travailler dessus, voilà. Alors, on doit calculer la moyenne de la consommation de fruits des étudiants de première année, donc il suffit en fait d'additionner tous les points, c'est ça qu'on doit faire, on doit additionner les nombres de fruits consommés par tous les étudiants interrogés, et diviser ça par le nombre de données, le nombre d'étudiants interrogés du coup. Alors il y a d'abord un étudiant ici qui n'a mangé aucun fruit, zéro fruit, donc ça c'est pas bien, il faudra lui dire que c'est pas bien, il faut manger quelques fruits par jour quand même. Donc on va écrire ça comme ça, comme zéro plus, alors ensuite on a ces deux personnes là, ici ça c'est deux personnes qui ont mangé un fruit, un fruit, donc on va écrire ça comme deux fois un. Plus ces deux personnes là, je vais prendre une autre couleur, ces deux personnes là qui ont mangé deux fruits, donc on va écrire ça comme deux fois deux. Plus, on continue, ici on a quatre personnes, ces quatre personnes là elles ont mangé trois fruits, donc on va écrire ça comme ça, plus quatre fois trois. Ensuite on a trois personnes ici qui ont mangé quatre fruits, donc il faut ajouter trois fois quatre, comme ça on compte les trois personnes qui ont mangé quatre fruits, pardon. Ensuite il y a une personne ici qui a mangé cinq fruits, donc plus une fois cinq, on va écrire ça comme, on va écrire directement cinq, donc plus cinq, plus ici il y a encore une personne qui a mangé six fruits, donc plus une fois six, donc plus six. Et puis voilà c'est tout, alors maintenant on va compter le nombre de données, donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, ah puis il y a aussi celui-là, j'allais oublier ce point-là, donc ça c'est une personne qui a mangé, alors là, dix-neuf fruits, donc ça c'est vraiment énorme, il a mangé vraiment beaucoup de fruits, peut-être trop, j'en sais rien, enfin en tout cas voilà, on a du coup quinze données en tout, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, donc il faut diviser le tout par quinze, donc on va diviser tout ça par quinze. Voilà, alors bon, on va calculer ça maintenant, donc je vais commencer par, on peut le faire avec la calculatrice, mais bon là je vais le faire à la main, là c'est deux, deux fois un c'est deux, ici deux fois deux c'est quatre, quatre fois trois c'est douze, je fais d'abord tous les produits, trois fois quatre c'est douze aussi, cinq, six et dix-neuf. Donc on a deux plus quatre, ça fait six, plus douze ça fait dix-huit, plus douze ça fait, alors dix-huit et deux ça fait vingt, trente, plus cinq, trente-cinq, plus six, quarante-et-un, plus dix-neuf, ça fait cinquante, soixante, donc ça fait, en fait ça, ça fait soixante divisé par quinze, je vais vérifier le numérateur, deux plus quatre, six, plus douze, dix-huit, plus douze, vingt, trente, trente-cinq, quarante-et-un, soixante, donc c'est bien ça, donc ici, soixante divisé par quinze, ça fait quatre, donc en fait on a une moyenne, ici, la consommation moyenne de fruits parmi les étudiants de première année que Karine a interrogé, c'est quatre, je vais la noter ici, c'est ça, la moyenne elle est ici. Alors on va faire le même calcul pour les étudiants de dernière année, donc on a d'abord une personne qui a mangé aucun fruit encore, donc ça c'est comme tout à l'heure, zéro plus une personne ici qui a mangé un fruit, le jaune c'est pas terrible, plus une personne ici qui a mangé un fruit, donc plus un, plus ensuite on a deux personnes, deux personnes ici qui ont mangé deux fruits, donc ça, ça fait plus deux fois deux, plus ici, ça c'est un, deux, trois, quatre, cinq personnes qui ont mangé trois fruits, donc plus cinq fois trois, plus, ici on a trois personnes qui ont mangé quatre fruits, donc plus trois fois quatre, trois fois quatre, ensuite on a ces deux personnes-là qui ont mangé cinq fruits, donc plus deux fois cinq, deux fois cinq, plus ici une fois six, donc plus six, et puis le dernier plus une personne qui a mangé sept fruits, donc plus sept, voilà. Alors, on n'a rien oublié, non, là on n'a rien oublié, ensuite je dois diviser tout ça par le nombre de données, alors ici il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, seize données, voilà. Alors, je vais faire le calcul, un, alors ici ça fait quatre, je vais faire comme tout à l'heure, je fais d'abord les produits, cinq fois trois, quinze, trois fois quatre, douze, deux fois cinq, dix, donc là on a un plus quatre, cinq, plus quinze, ça fait vingt, plus douze, ça fait trente-deux, plus dix, quarante-deux, plus six, quarante-huit, plus sept, cinquante-cinq, cinq, donc ça, ça fait cinquante-cinq divisé par seize, alors ça on pourrait trouver la valeur décimale, l'écriture décimale de ça, mais je vais, on va faire, alors, cinquante-cinq sur seize, c'est quarante-huit sur seize, plus sept sur seize, donc c'est quarante-huit sur seize, ça fait trois, donc c'est trois plus sept seizièmes. Alors j'écris ça de cette manière-là, parce que comme ça on peut voir où est-ce que ça se situe, donc c'est moins de quatre de toute façon, et puis ce qui est intéressant, c'est que, en fait, sept seizièmes, c'est un peu moins que un demi, donc en fait on est à peu près là, c'est un peu très proche de 3,5. Voilà, la moyenne ici, dans ce cas-là, elle est là pour les étudiants de dernière année. Donc là on peut voir tout de suite que le nombre moyen de fruits consommés est supérieur chez les étudiants de première année, première année, ça c'est ce que nous disent les calculs qu'on vient de faire. Alors ensuite on nous demande pour quelle distribution la moyenne est un bon paramètre. Alors on avait déjà dit dans d'autres vidéos que la moyenne, c'était un paramètre de position, de tendance centrale, un paramètre de position, c'est-à-dire qu'une manière de repérer si les données sont regroupées autour d'une valeur centrale à peu près. Et de la manière dont on la calcule, cette moyenne, elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Et là, dans le cas des étudiants de première année, on a une valeur extrême qui est très forte, puisqu'il y a une personne qui a mangé 19 fruits, c'est vraiment beaucoup plus que tous les autres. Donc le fait qu'il y ait une valeur extrême, ça va augmenter la moyenne. Donc c'est ça qui est important à retenir, c'est que la moyenne, c'est un paramètre qui est très sensible aux valeurs extrêmes. Donc dans une distribution où il y a des valeurs extrêmes fortes, la moyenne, ce n'est pas le meilleur paramètre de position qu'on devrait utiliser. Il vaudrait mieux utiliser la médiane. Ici, la médiane, on ne l'a pas calculé, mais ça serait probablement 3. puisque on voit que c'est là que ce serait le mode aussi. Probablement, le mode et la médiane correspondent. Ce serait intéressant que tu ailles calculer ces deux paramètres-là. En tout cas, il vaudrait mieux pour cette distribution-là utiliser la médiane comme paramètre de position, alors que dans le cas des étudiants de dernière année, il n'y a pas de valeur extrême. Les données sont vraiment regroupées autour d'une valeur centrale. Donc a priori, pour cette distribution-là, la moyenne, c'est un paramètre assez bon qu'on pourra utiliser. Alors je vais reprendre l'exercice puis on va voir si les réponses qu'on a trouvées sont bonnes. Donc je fais ça et puis ça. Choisis première année. Le nombre moyen de fruits consommés est supérieur chez les étudiants de première année. Et puis la moyenne est un bon paramètre de position pour la distribution de fruits consommés par les étudiants de deuxième année. Alors on va voir si c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada